Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un roman que j'ai lu récemment, Frère d'âme, un roman écrit par David Diop, un auteur français d'origine sénégalaise. Ce roman a été publié le 15 août 2018 et a reçu dans la même année le prix concours des lycéens le 16 novembre 2018. Ce roman est un monologue incantatoire de Alfa Ndiaye, un tirailleur sénégalais de la première guerre mondiale. Le monologue commence directement avec la mort de son meilleur ami, Mademba Diop, ce qui va plonger Alfa dans la folie. Ensuite le monologue va dériver pour nous raconter les mémoires d'Afrique de Alfa. Dans ce roman il y a trois grands thèmes, l'amitié, la guerre et la folie. L'amitié est présente tout au long du roman. Mademba, son plus que frère comme il est souvent appelé, va mourir dès le départ, ce qui va plonger Alfa dans la folie. L'amitié Alfa-Mademba est donc une amitié de longue date. Quand la mère d'Alfa est partie, Mademba est allée voir sa propre mère et lui a dit « Je veux que tu deviennes sa maman ». Ils ont donc grandi ensemble et se considèrent comme étant plus que frère. Mais cette perte tragique n'est pas la cause principale de la folie d'Alfa. Il devient fou car il s'en veut d'avoir été inhumain envers son plus que frère. Avant qu'il ne meure de ses blessures, Mademba supplie à trois reprises son frère d'âme de l'achever. Mais n'ayant pas la force mentale, Alfa le laisse mourir dans l'atrocité de la guerre. Alfa va se reprocher d'avoir été inhumain, ce qui va mener le lecteur à se poser des questions comme « Pouvons-nous tuer ? » par amitié. Le second grand thème de ce roman est « La guerre et son absurdité ». L'horreur de la guerre est une autre des raisons pour lesquelles Alfa devient fou. On lui ordonne, comme il dit, de jouer le sauvage et de faire peur à l'ennemi. Mais à force de rentrer dans ce rôle, il devient lui-même fou et par exemple se met à mutiler des ennemis. Mais à force de mutiler des ennemis allemands, Alfa est convoqué chez son capitaine, qui lui dit « Tu dois te contenter de tuer, non pas de les mutiler. La guerre civilisée te l'interdit. » Et c'est grâce à des phrases paradoxales comme celle-ci que David Diop nous amène à nous poser des questions et en même temps dénonce les travers de la guerre. Enfin, le dernier grand thème de ce roman est « La folie ». La folie est présente tout au long du roman car c'est le monologue incantatoire d'un fou. On voit cette folie par plusieurs répétitions dans des passages comme celui-ci. « Je ris encore. Malgré la mort de Jean-Baptiste, je ris encore dans ma tête. Pour les autres, je ne suis que souriant. Je ne me permets que le sourire. Par la vérité de Dieu, comme le baillement, le sourire appelle le sourire. Je souris aux gens qui me rendent bien. Ils ne peuvent pas entendre, quand je leur souris, le rire aux éclats qui résonnent dans ma tête. » Et c'est donc grâce à des répétitions comme celle-ci que David Diop arrive à nous émerger dans le monde d'Alpha. Ce monologue m'a beaucoup plu tout d'abord car c'est une histoire poignante et très intéressante. Il m'a aussi beaucoup plu car le monologue et la langue utilisée permettent de créer un lien avec le lecteur ce qui permet aussi de mieux comprendre l'atrocité de la guerre, la souffrance d'un homme mais aussi comment Alpha vivait auparavant en Afrique. avec de longues descriptions sur des paysages ou sur l'amour. Je vous recommande donc vivement de vous procurer ce roman et de le lire avec grande attention car c'est un roman avec un sens philosophique. Et pour mieux vous immerger dans le monde de Frères d'âme, voilà un extrait. « Maintenant je sais, j'ai compris que rien n'est simple dans les écrits de là-haut. Je sais, j'ai compris, mais je ne le raconterai à personne parce que je pense ce que je veux rien que pour moi-même depuis que Madame Badiop est mort. Je crois avoir compris que ce qui est écrit là-haut n'est qu'une copie de ce que l'homme écrit ici-bas. Par la vérité de Dieu, je crois que Dieu est toujours en retard sur nous. Il ne peut que constater les dégâts. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Frères d'âme de David Diop. C'était Frères d'âme de David Diop.